Une petite précision avant de débuter, parmi toutes les techniques que je vais vous montrer ici, certaines ne seront certainement pas adaptées au type de vibrato que vous allez avoir. En effet, il en existe de différents types. Vous avez les vibrato type vintage qu'on trouve sur les strats. Pour ma part, j'ai un vibrato Wilkinson qui est monté sur cette Kiesel modèle Hallsworth. Et enfin, vous avez le modèle qui équipe toutes les guitares de type Shredder et Guitar Hero qui est le Floyd Rose. En l'occurrence, le Floyd Rose va être vraiment adapté à toutes les techniques que je vais vous montrer ici. Par ailleurs, suivant le type de vibrato que vous allez avoir sur votre guitare, eh bien, quelquefois, vous n'allez pouvoir que pousser sur la tige de vibrato, ce qui fait que vous ne pouvez que descendre la note, comme ceci, et sur d'autres vibrato, principalement sur les Floyd Rose, avec lesquels vous allez avoir, de ce point de vue là, des meilleurs résultats. Vous pouvez aussi tirer sur la tige de sorte à faire monter la note. Et puis autre chose, veillez à ce que votre guitare soit assez bien réglée, parce que sinon, à force d'utiliser le vibrato, eh bien, il y a de fortes chances que la guitare se désaccorde. La première technique que je vais vous montrer, elle est assez simple, eh bien, c'est tout simplement de se servir du vibrato tel que son nom indique, c'est-à-dire à faire un vibré. Vous avez l'habitude de faire des vibrés avec les doigts sur le manche, comme ceci. On a la possibilité uniquement de tirer la note vers le haut, et de la ramener à son point initial. Avec le vibrato, on va pouvoir naviguer au-dessus de la note, mais également en-dessous de la note. Voilà. Et comme avec les doigts, on peut faire en sorte de varier l'intensité et la vitesse du vibrato. Deuxième technique, ça va être une technique pour apporter un peu plus d'expressivité à votre jeu en solo, ou votre jeu mélodique, de manière générale. On va tout simplement, quelquefois, attaquer les notes par en-dessous, grâce au vibrato, de cette manière-là. Voilà. C'est une technique qui est très souvent, en tout cas qui a pendant un temps été utilisée très souvent par le guitariste de Jazz Fusion à la note swerve. Ici, la technique, ça va être d'abord pousser sur la barre et ensuite d'attaquer la note. Et bien sûr, de relâcher la pression sur la barre. Troisième technique, ça va être celle du dive-bomb. C'est très simple. Il suffit de jouer une note, et ensuite de pousser un maximum sur la note pour rendre les cordes complètement détendues. Et ensuite, progressivement, ramener les cordes dans leur tension normale. Alors, il n'y a rien de bien technique ici. Il suffit juste de pousser sur la barre jusqu'à ce que les cordes soient toutes molles. La quatrième technique, ça va être la technique dite de la règle en plastique. La technique que les anglo-saxons appellent également « flutter ». De quoi il s'agit ici ? Eh bien, de la même manière qu'avec la règle, je vais venir donner un coup sec sur ma barre de vibrato, ce qui va mettre en vibration les cordes. ... ... Alors, je peux le faire avec ma barre de vibrato placée comme ceci. Mais si vous voulez, sur scène, avoir un meilleur effet, un effet un peu plus Guitar Hero à la Steve Vai, vous pouvez mettre votre barre ici, donc vers l'extérieur, et l'actionner comme ça, par une sorte de revers de la main. ... ... Alors, deux choses ici. Faites attention quand vous le faites, car quand vous allez frapper la barre, eh bien, vous allez mettre toutes les cordes de la guitare en vibration, et donc peut-être que vous allez avoir des bruits parasites. ... Ce qu'on peut faire, pourquoi pas, c'est veiller à étouffer une bonne partie des cordes pour ne pas avoir de bruits parasites et entendre vraiment que la note que l'on a jouée. ... ... Autre point pour cette technique, il faut que la barre de vibrato soit vraiment bien attachée au bloc vibrato, et qu'il n'y ait pas vraiment de jeu quand vous l'utilisez. Parce que sinon, vous allez forcément avoir une petite déperdition d'énergie quand vous allez frapper la barre. La cinquième technique, c'est la technique dite du cheval fou. ... ... C'est une technique bien connue des Guitar Hero, utilisée par plein de monde, notamment par Steve Vai, et notamment dans sa composition Bad Orsi, qui figure sur l'album Alien Love Secrets. Alors, pour bien réaliser cette technique, on va utiliser des harmoniques. En l'occurrence, là, l'exemple que je vous ai fait, j'ai joué l'harmonique naturelle qui se trouve sur la corde de Sol, cinquième case. ... Autre point important pour cette technique, elle nécessite d'avoir un réglage avec beaucoup de gain sur votre ampli, et puis, si c'est possible, des micros avec un haut niveau de sortie, pour vraiment que l'harmonique soit sonne très bien, très pleine et très perçante. Donc, on vient jouer l'harmonique ici. ... Eh bien, on va venir progressivement accélérer la vitesse de vibration, tout en exerçant une pression pour faire baisser la note. ... C'est une technique que vous pouvez utiliser avec d'autres harmoniques sur le manche. Notamment, une qui sonne pas mal, c'est... ... ... Celle-ci, encore plus aiguë que la précédente, que vous jouez toujours sur un corde de Sol. Alors, ça va être juste avant la troisième fret. ... Toujours au sujet des harmoniques, on va avoir la technique de Joe Satriani. Ça consiste à jouer une harmonique artificielle avec le médiator, au niveau des micros. ... Et concomitamment à ça, avec votre main gauche, vous allez prendre la tige de vibrato, et l'actionner soit vers le bas, soit vers le haut. ... Ça veut dire, eh bien, d'essayer de jouer une note, et de jouer la note qu'il y a juste au-dessus ou juste en-dessous. Alors, ça va être soit à un demi-ton ou à un ton d'intervalle, en utilisant le vibrato pour atteindre la note désirée. Alors, ça va être la technique la plus compliquée, pas en raison de l'action sur la barre de vibrato, mais davantage parce que ça va faire appel à notre oreille pour trouver la bonne note à atteindre, et exercer la bonne pression sur la barre. Donc, par exemple, je joue une note ... et je veux jouer le demi-ton supérieur. ... Cette fois-ci, au lieu de jouer sur le manche, je vais atteindre la note avec la barre de vibrato. ... ... Voilà, donc ça va nécessiter d'entendre la note, et ensuite de tirer dessus et d'arrêter quand on a atteint la hauteur désirée. Donc, dans un premier temps, entraînez-vous à jouer la note cible. ... ... Et essayez ensuite de tirer pour atteindre la bonne note. ... On peut faire la même chose avec le demi-ton inférieur. ... Donc, ça va vous demander de la pratique pour trouver la bonne pression à exercer, et ça, ça va être, je pense, ça va varier en fonction du type de chevalet que vous avez. Alors, une fois qu'on s'est entraîné à ça, eh bien, on peut l'utiliser dans nos solos, dans nos improvisations, dans nos lignes mélodiques, pour essayer de donner un autre effet au style de jeu. Par exemple, si je veux jouer cette phrase-là... ... ... ... Je vais essayer d'atteindre les demi-tons avec la barre de vibrato. ... ... ... Mais on peut aussi tirer un peu plus ou descendre un peu plus qu'un demi-ton, et on va essayer de jouer un ton complet. Par exemple, de Ré à Mi. ... ... ... ... Voilà, donc, ce qui va être compliqué aussi, c'est qu'une fois qu'on a atteint la bonne note, eh bien, ça va être de maintenir la pression pour laisser la note à la bonne hauteur. Maintenant, le ton inférieur. ... ... ... ... Voilà, donc c'est pas toujours évident d'atteindre la hauteur désirée. Un guitariste qui fait un très bel usage de cette technique, eh bien, c'est Jeff Beck, qui utilise énormément le vibrato de sa strat. Et il l'utilise énormément, notamment pour simuler un jeu avec un bottleneck. Donc on va essayer de faire à peu près la même chose. Alors, quand on joue avec un bottleneck, généralement, on va approcher certaines notes par le demi-ton inférieur. ... On va donc essayer de reproduire à peu près le même effet, mais en utilisant le vibrato. Donc on va approcher la note par le demi-ton inférieur qu'on va obtenir en poussant sur la barre de vibrato. ... Ici, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais attaquer ma note directement par le demi-ton inférieur. Donc avant de jouer la corde et d'attaquer la corde, je pousse déjà sur ma tige de vibrato pour être à un demi-ton en dessous de la note sur laquelle j'ai mis mon doigt. Ici, j'ai mis mon doigt sur un mi, mais je veux attaquer par un ré dièse. ... Donc je place mon doigt sur le mi, je descends la barre de vibrato et j'attaque la corde. ... On pourrait imaginer faire l'inverse et tirer un demi-ton. Dans ce cas-là, j'attaquerai sur le ré dièse et je tirerai un demi-ton vers le mi. ... Et comme ça, on peut faire plein d'autres plans qui sonnent un peu comme un plan blues au bottleneck. ... ... ... Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la technique que vous avez préférée. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos techniques favorites en utilisant le vibrato. Vous pouvez retrouver les articles de blog ainsi que les vidéos sur le site moderneguitaronline.com. Si vous aimez le contenu proposé, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et faites de la musique. ... ... ... ... ... ...